Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, C'est un grand honneur pour moi que vous me faites, tous élus, et bien sûr vous, les Byzantines et les Byzantins, qui ont choisi Besançon par nature pour porter un projet ambitieux qui s'empare des grands enjeux du XXIe siècle. Je serai la mère de tous les Byzantines et de tous les Byzantins. Ensuite, je tenais à présenter un hommage tout particulier à M. le maire, j'en me fousserai, qui durant trois mandats s'est consacré à notre ville et ses habitants. Vous avez, M. le maire, été confronté à une situation inédite mettant le pays entier et notre territoire dans un état de confinement pour des raisons sanitaires et qui a affecté toute l'activité de notre cité et la vie quotidienne des Byzantins. Je suis un peu m'excuse-moi. Il a fallu trouver à atténuer étape par étape toutes les difficultés qui se sont révélées durant cette période insolite. Nous vous remercions, M. le maire. Besançon est une ville singulière, marquée par trois personnalités qui ont bâti cette ville. Jean-Majot, qui l'a structuré. Robert Schwindt, qui l'a ouvert au dialogue avec ses citoyens. Jean-Luc Fousseret, qui a ouvert Besançon sur son territoire en créant la communauté urbaine. Succéder à ces trois maires, c'est une lourde responsabilité, une responsabilité qui m'honore. Depuis dimanche soir, les regards se tournent vers les villes qui, comme Besançon, ont fait le choix d'une ambition pour une grande ville, résiliente, durable, pleine de vitalité. Les Byzantins, conscients du défi climatique qui nous attend, ont fait le choix de porter un projet écologiste à la mairie de Besançon. Nous serons à la hauteur. L'écologie, c'est l'économie de demain. L'écologie, c'est plus de solidarité. L'écologie que nous portons, c'est plus d'exigence démocratique. Et l'écologie, c'est bien sûr répondre à l'urgence climatique et à la question de la biodiversité. J'ai conduit une liste de rassemblements lors de ces élections municipales, rassemblements des écologistes, bien sûr, mais aussi des femmes et des hommes de gauche, des citoyennes et des citoyens qui ont cru en notre projet. J'ai su rassembler cette majorité. J'ai su la fédérer. Byzantine, Byzantin, rien ne peut se faire sans vous. J'aurai besoin de chacun pour transformer cette ville. Je veux rassembler. Je veux fédérer pour transformer. J'ai aussi une pensée pour les électrices et les électeurs qui ont porté leur voix au premier tour, comme au second tour, sur d'autres candidats. Je veux saluer ici Ludovic Fago, Erika Lozet et l'ensemble des élus qui formeront l'opposition. Je vous respecterai. Je serai ouverte au dialogue tout en conservant ma détermination à mettre en œuvre le projet pour lequel les Byzantines et les Byzantins ont voté. Bien sûr, ce scrutin a été marqué par une forte abstention. Disons-le. Nous sommes confrontés à une crise démocratique. Élus de cette Assemblée, cela nous oblige. Cela nous oblige à plus de proximité, à répondre aux préoccupations quotidiennes comme aux urgences de long terme. à l'heure de prendre mes fonctions de maire, j'ai aussi conscience d'être la première femme à prendre cette responsabilité à Besançon. C'est un grand honneur. J'ai une pensée pour toutes celles et tous ceux qui se sont battus pour prendre pour donner toute leur place pour prendre et pour donner suivant si ce sont des hommes ou des femmes toute leur place dans la société. Un combat qu'il faut nécessairement poursuivre. Je veux remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont accompagnée dans cette campagne, militants et élus, Byzantine et Byzantins qui nous ont fait part de leur soutien. Je sais que la victoire de dimanche dernier, je leur dois, nous leur devons. Byzantine, Byzantins, dimanche, j'ai pu compter sur vous. À partir d'aujourd'hui, comptez sur vos élus, comptez sur moi. Je vous remercie.